Sous-titrage ST' 501 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 Oui. J'ai crié halte, mais il a continué à s'enfuir. Admettons, mais Joachim Castellan n'a rien fait, lui. Mais il s'est échappé de prison. Il m'a blessé, ça suffit, non ? Je ne peux pas me servir de ça. Ça provoquerait sûrement une enquête pour savoir pourquoi on l'a mis en prison. Mais le seigneur, il a attaqué. Non, laissez-moi tranquille. Puisqu'on ne peut pas le tuer, puisqu'il n'a rien fait, attendons qu'il fasse quelque chose qui nous oblige. Il dit qu'il tuera deux de mes hommes ce soir. Qu'il le fasse, nous pouvons certainement sacrifier deux sans aucune valeur. Et après qu'il aura tué... nous aurons le droit de le mettre à mort. Et de brûler les huttes des P.O.S. en le cherchant, parce que le gouverneur nous aura donné plein pouvoir, commandant. Alors, vous suggérez qui pour aller à l'abattoir ce soir ? Il n'y a aucun problème à ce sujet, seigneur Rico. Il faut envoyer les deux hommes de Los Angeles, le sergent Garcia et le caporal Reis. Garcia et Reis. D'accord. Envoyez-les en patrouille, mais seuls. Tu es sûr de savoir où Thérèse se cache ? Il faut absolument qu'elles nous conduisent jusqu'à Joachim. Si jamais il tue deux soldats ce soir, rien ne pourra le sauver. Je sais, je sais le refus jusqu'ici de nous emmener, mais il faut faire un nouvel essai. Je sais, c'était bien Thérèse. As-tu remarqué les sacoches ? Elles étaient pleines. Il faut bien ravitailler Joachim Castenade. Voilà le but de Thérèse. On va la suivre et il nous conduira jusqu'à lui. Allez, viens. Tu comes à là. Tu me dis, tu me dis, tu me pris. Tu me dis, tu me dis, tu me dis. Tu me dis. Tu me dis. Si, tu me dis. Sous-titrage ST' 501 ... C'était un piège! Buenas tardes, señorita. Superbe journée pour le cheval. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi m'avez-vous suivi? Je vous l'ai dit, je voudrais parler à Joachim. C'est bien lui que vous allez voir, n'est-ce pas? Non. Ah. Alors quoi? Vous le disiez justement, Don Diego. La journée est belle, alors j'ai décidé de faire un tour. Avec ce soleil, il vaut peut-être mieux que vous marchiez. Jamais vous n'oseriez voler mon cheval! Ah, vous croyez ça? Oh, Joachim vous tuera quand il l'apprendra! Voleur de chevaux! Oui ou non. Voulez-vous me conduire à Joachim? Très bien. On y va. Gracias, señorita. Mais ce n'est pas du tout par peur de faire de la marche. Je vous conduis à Joachim parce que ça m'amusera de voir ce qu'il vous fera pour le vol de mon cheval. Voulez-vous que je vous dise? Vous êtes très joli quand vous êtes en colère. Dites-moi, Don Diego, vous auriez pris le cheval si elle avait refusé? Je n'en sais rien, mais je voulais vraiment vous parler. Eh bien, votre visite m'est agréable parce qu'on n'en a pas beaucoup ici. Voulez-vous rester dîner avec nous? Gracias. Va cueillir des murs. Non. Tu n'as rien à perdre. Je n'ai pas l'intention de le frapper. Trouillard! Ce n'est pas facile de parvenir jusqu'à vous. Je me déplace. Et à propos, je sais ce qui s'est passé hier soir. Ne le faites pas, Joachim. Ne faites pas quoi? Tuez les deux soldats comme vous l'avez promis. Ils ont tué Pablo Dominguez. Vous ne l'avez pas connu, je crois, Don Diego. Non. Comme la plupart d'entre nous. On n'a pas eu le temps, à vrai dire. Car il avait à peine 14 ans. Joachim, je sais ce que vous ressentez. Et je le ressens aussi. Mais en tuant pour le venger, vous ni des guerres, Pablo, ni vous. Ça peut seulement causer plus de souffrance au peuple. Un aristocrate ignore ce que le peuple ressent. Excusez-moi, Don Diego. Je ne voulais pas vous offenser. Je sais, Joachim. Mon père, autant que moi, nous voulons vous aider. Mais si vous tuez, vous vous mettrez dans un pétrin dont vous ne sortirez pas. Je n'ai pas l'intention d'en être sorti par votre père ou vous, Don Diego. Seigneur Rico doit payer pour ce qu'il a fait. Et il paiera. Mon père est allé chercher son excellence quand le gouverneur va rentrer. Il ne trouvera qu'un peu plus de mort parmi nous. C'est son peuple aussi. Qu'il a abandonné à Rico qui le massacre. C'est cuit. Joachim, attendez. Vous avez raison, Don Diego. Je vais attendre. Elle a encore besoin de 10 minutes de cuisson. Prépare les tortillas. Neil s'est buté, Bernardo. D'un seul coup. Il est devenu subitement sourd, comme tu prétends l'être. Il va aller à Monterrey ce soir et il abattra deux soldats. Probablement ceux d'une patrouille. Si jamais il fait ça, Bernardo. Ah, sergent, je vous en prie. Oui, nous voulons. Oui, nous voulons. Salut, Don Diego. Oh, sergent. À propos de l'invitation à souper pour ce soir, j'ai bien peur que... Mais, qu'est-ce que c'est? C'est une idée du gouverneur Rico. Il veut avoir les bonnes grâces du peuple. On porte ça au lieu de nos sarmes ce soir. Mais pour quelle raison? Ben, pour la patrouille. Je suis venu m'excuser car je peux pas dîner avec vous, Don Diego. Le caporal Ray, c'est moi, nous patrouillons. Hé, je m'excuse. Adios. Ah, ah, adios. Sergent Garcia. Ah, ne me faites pas ça. J'ai rien fait, sergent. Eh ben, ne le refait pas. Et pourquoi vous arrêtez-vous? J'ai l'impression qu'on m'observe et je ne peux pas voir qui c'est. C'est pas bizarre. Où croyez-vous qu'il soit gâché? Allons voir ça. Vous avez entendu? Entendu quoi, sergent? Comme un bruit. Quelque chose, quoi. Une sorte de bruit, hein? Oui. Non. Je suis comme Rico, moi, je commence à avoir des hallucinations. Ils croient voir Joachim Castenade cent fois par jour dans la rue. S'ils le voient une fois, j'ai bien peur que ça suffise. Je crois que nous voici assez loin. On va rester ici. Rappelez-vous, vous ne bougez pas avant que Castenadeau les ait abattus tous les deux. Doucement. Sous-titrage ST' 501 Cette fois, j'ai bien entendu. Moi aussi. Il est là. Allez, venez. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que vous faites, Zorro? Au lieu de m'aider, vous m'empêchez de venger Pablo. Ne dites rien, Joachim. Écoutez. Il tire avec le pistolet de Sibéon, maintenant. Il n'est pas mort, tout va bien. Gardes! Gardes! Castenadeau a tué Garcia et Reis. Trouvez-le et abattez-le à vue. Alors, vous voyez? C'était un piège. Et alors, je dois vous dire merci. Ces gardes sont encore en vie et Pablo a été tué. Il reste encore bien d'autres nuits, Seigneur Zorro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501